Voilà, bienvenue dans cette nouvelle partie du secours un peu particulier. J'ai voulu qu'on parle ici d'efficacité de travail lorsque vous allez vous exercer au piano. Parce que je sais que finalement si on s'y prend mal dans cette partie qui est extrêmement importante, qui est la base de tout, on peut tout simplement se décourager au piano et abandonner. Ce qui est absolument stupide parce qu'en fin de compte, il y a tellement de façons de faire qui sont productives et qui rendent le piano plaisant à jouer chaque jour, ou presque. Donc l'idée déjà c'est de se fixer une régularité de travail, pas forcément tous les jours, et pas forcément pendant des longs temps de répétition. Parce que je sais qu'il y a une idée reçue qui consiste à penser qu'il faudrait 5 heures de piano par jour, 3 heures de piano par jour même, pour obtenir des résultats au piano. Alors, ce n'est pas la vérité absolue, tout dépend bien sûr de l'objectif, mais en ce qui nous concerne, c'est-à-dire le piano moderne, l'accompagnement, la composition, l'improvisation, ce n'est pas forcément le cas. Donc ce qui est important déjà c'est de se dire, ok, comment je peux « tromper mon cerveau » pour rendre la tâche facile, et quand même obtenir des résultats. Donc j'en parle assez régulièrement, mais il y a cette règle que j'ai appelée la règle des 5 minutes par jour, qui n'est pas de moi, qui est de Kenny Warner dans son livre « La maîtrise sans effort » où il parle donc de cette façon d'appréhender le temps de travail. Donc la règle des 5 minutes par jour, ça va consister à se dire, bon ben, finalement, le plus dur c'est quoi ? Le plus difficile, c'est de se mettre au travail. Finalement, c'est ça le plus difficile. Alors comment on peut faire pour finalement rendre les choses plus simples ? Tout simplement, en se disant, ben, je m'accorde le droit de faire que 5 minutes par jour. Au minimum, ou 5 minutes, ça peut être 5 minutes même, ça peut être par exemple, 5 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Donc l'idée là, c'est de se dire, bon ben, si je ne fais que 5 minutes, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est au moins ça. Parce qu'on va voir après comment on peut faire pour optimiser chaque minute finalement. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, ok, une fois que les 5 minutes de jeu sont passées, admettons que vous êtes lundi, il est 9h du matin, ou si vous travaillez, ben, on va dire, il est 20h30 le soir, ou quelque chose comme ça, ou 19h. Vous dites, ok, j'ai envie de faire un peu de piano là, mais c'est dur de m'y mettre, eh bien, je vais faire 5 minutes de piano. Donc vous faites 5 minutes de piano, donc on verra après quoi travailler pendant ces temps-là, pour qu'il soit efficace. Et une fois que les 5 minutes sont passées, vous vous posez la question. Alors donc, une fois les 5 minutes passées, qu'est-ce que je fais ? « Je continue », « J'arrête », vous avez le choix. Si vous décidez d'arrêter, eh bien, donc, « Si j'arrête », c'est ok. Sinon, « Je continue ». Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous allez continuer, parce que finalement, vous allez braver la difficulté première qui est, eh bien, de se mettre derrière le piano. Finalement, c'est un petit peu, si on prend une analogie, comme s'il y avait une canicule, et puis vous avez l'océan, vous avez une folle envie de vous baigner, mais c'est vachement dur de s'y mettre à cause de la, eh bien, du contraste entre la chaleur de votre corps et l'eau qui est froide. Eh bien, le plus dur, c'est quoi ? C'est de s'y mettre. Et au bout de cinq minutes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est bien, le corps se met à bonne température, et qu'est-ce qui se passe bien souvent ? Eh bien, on reste dans l'eau. C'est un peu la même chose si on prend une analogie. Donc, essayez déjà cette méthode-là, la règle des cinq minutes par jour. Ce qui permet donc d'aider, de s'aider finalement soi-même pour se mettre au travail. Mais il n'y a pas que cette règle-là, on va voir d'autres astuces pour faciliter encore les choses. Et donc, le but finalement, c'est quoi ? Le but suprême de ce cours sur l'efficacité de travail, c'est comment finalement obtenir des résultats concrets au piano facilement et j'ai envie de rajouter et prendre toujours plaisir à jouer. Ça, c'est finalement l'objectif. Parce que le piano, c'est du plaisir et si ça devient une corvée, là encore, il y a danger d'arrêter. Or, on ne veut pas arrêter, ce qu'on veut, c'est que ça soit un plaisir, que ça soit quelque chose qui nous aide à vivre, qui nous aide à nous exprimer. C'est un moyen d'expression, tout comme on peut dire quelque chose à quelqu'un, on peut le dire en musique. C'est une porte spirituelle, la musique. C'est comme ça que je le vois. Je crois que c'est vraiment cela. Et c'est vraiment un moyen d'expression dans lequel on peut déverser son état d'âme, on peut vraiment s'exprimer. Et c'est important de le faire. Ce n'est pas seulement, pour moi, la musique, c'est plus même qu'un plaisir comme un autre, c'est plus que cela, ça ouvre vraiment une dimension d'expression, de langage, de dire quelque chose, d'état d'âme que l'on exprime. Alors voilà, pour cette première partie, finalement, comment tromper son cerveau, la règle des 5000 par jour. Finalement, le plus dur, pour résumer, cette partie, c'est comme un jour de canicule, ou quand il fait chaud, tout simplement, et qu'on est à la plage, c'est de se mettre à l'eau, alors qu'on a une folle envie de s'y mettre, mais on a peur, finalement, de ce contraste entre notre température de corps qui est chaude et puis l'eau qui est froide, c'est toujours dire s'y mettre. Mais quand on est dedans, finalement, qu'est-ce qu'on y est bien ? C'est un peu le même principe. Voilà pour cette première partie, donc, de ce cours sur l'efficacité de travail. Et je le répète, l'objectif, c'est comment obtenir des résultats concrets au piano facilement et prendre toujours plaisir à jouer. On se retrouve dans la deuxième partie de ce cours.